De Marseille à Éricourt, de Montargis à Lyon, d'Échirolles à Nanterre, dans tous les territoires abandonnés, des villes aux campagnes, la révolte a déchiré la France. Car voilà 18 années que les politiques échouent. 18 années depuis la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré. Et aujourd'hui, c'est Naël qui est tué. 18 années d'austérité, de rationalisation et de disparition des services publics. 18 années durant lesquelles le contrat républicain a été bafoué. Car la réalité, Madame la Première Ministre, est qu'en France aujourd'hui, certaines vies valent moins que d'autres, certains territoires valent moins que d'autres. En France, l'égalité est un concept théorique. Brûler des écoles, piller des magasins, agresser des élus ne seront jamais des actes de justice. La violence ne pourra pas être la solution. C'est pourquoi nous écologistes, nous membres de la NUPES, nous ne nous résignons pas à un monde où certains ont tout et d'autres ne sont rien. Il n'y a pas de fatalité. Notre responsabilité est d'avoir une réponse politique. D'abord, l'acte d'apaisement. Annoncer la modification de la loi de 2017. Annoncer le retour de la police de proximité. Et mettre en place immédiatement des mesures de lutte contre les discriminations et contre le racisme. Ensuite, l'humilité. Les politiques ne pourront jamais réussir seules. Écoutez-les, les fonctionnaires, les associations de terrain, les maires et les parents. Pas seulement deux heures en période de crise, mais toute l'année. Et enfin, investissez dans la jeunesse. Il nous faut une vraie politique de jeunesse. Et faites de l'école publique une priorité. Sans une école qui fonctionne, pas d'égalité. Madame la Première Ministre, quand cesserez-vous d'être pétrifiée ? Et quand prendrez-vous enfin les mesures fortes pour recréer et réparer, et recréer les liens que vous avez laissés se désagréger ? Merci beaucoup Madame la Présidente. La parole est à Madame la Première Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Cyrielle Châtelain. Vous l'avez rappelé, il y a une semaine, le drame de la mort d'un jeune homme de 17 ans lors d'un contrôle routier a beaucoup choqué à travers notre pays. Face à ce drame, les réponses viendront de la justice et pas de la violence. Et vous l'avez dit vous-même. Pourtant, depuis une semaine, des violences inacceptables ont éclaté dans certaines communes. Ces violences, vous les avez condamnées. Et je veux saluer cette attitude républicaine qui tranche avec celle de certains de vos alliés. Mais Madame la Présidente Châtelain, ces violences n'ont rien à voir avec une révolte des banlieues. Et j'ai été, Madame la Présidente Châtelain, à Nanterre, à Garge-les-Guenesses, à Beson, à Évry, à La-Île-et-Rose. J'ai échangé avec les élus et les habitants. Et deux mots revenaient sans cesse. L'incompréhension et la colère. La colère vis-à-vis de ces auteurs de violences qui mettent à mal des politiques menées depuis des années. Tous les efforts qui ont été faits pour la politique de la ville, notamment dans le précédent quinquennat, pour rénover ces quartiers, pour reconstruire des équipements publics, pour renforcer l'accès aux services publics dans ces quartiers. Et vis-à-vis de la jeunesse, Madame la Présidente Châtelain, nous avons agi tout au long du précédent quinquennat. Nous avons agi tout au long du précédent quinquennat avec le développement de l'apprentissage, avec les emplois francs, avec aujourd'hui la réforme du lycée professionnel. Madame la Présidente Châtelain, ces violences sont inexcusables. Elles ne représentent pas la jeunesse de notre pays. Nous accompagnons tous les Français, tous les jeunes, dans tous les territoires de notre République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre.